Les scellés ne laissent aucun doute. C'est sur ce chantier du boulevard du Souverain à Watermal-Boisfort que deux ouvriers ont perdu la vie hier. Il est 10h45 lorsque les secours sont appelés à se rendre sur le site de l'ancien siège d'AXA en pleine transformation. Sur place, les pompiers ne peuvent rien faire pour sauver les victimes écrasées sous une dalle de béton. Une magistrate de l'auditorat du travail est dépêchée sur les lieux du drame pour enquêter sur les causes de l'accident. L'auditorat a souhaité que trois services d'inspection soient présents. Le contrôle du bien-être, le contrôle des lois sociales et l'ONSS. Pourquoi ? Parce que nous avons souhaité avoir une vue globale de la situation. Non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan du respect de la législation sociale. Parce que souvent, l'absence de sécurité ou les problèmes de sécurité vont de pair avec les problèmes de non-respect de la législation sociale. Mais ce qui inquiète particulièrement l'auditorat du travail de Bruxelles, c'est la hausse du nombre d'accidents sur chantier. En ligne de mire, le travail avec les sous-traitants en cascade. Dans certains cas, les règles en matière de détachement et en matière de paiement de la rémunération ne sont pas respectées. Et ces sociétés-là vous diront quelquefois, mais moi j'en sais absolument rien, moi j'ai conclu des contrats dans lesquels je demande des garanties aux sociétés sous-traitantes. Les sociétés sous-traitantes m'ont donné les garanties, mais elles ne respectent pas la législation, c'est pas ma faute. Ces sociétés doivent comprendre que ce genre de petits jeux, et je dis bien ce genre de petits jeux, ce genre de stratégie doit cesser. Du côté du secteur de la construction, même si on a sûr mettre en place des campagnes et des formations régulières sur la sécurité, personne n'a souhaité réagir officiellement. Quoi qu'il en soit, tant que l'auditorat du travail n'a pas toutes ces garanties, la construction de l'immeuble de 165 appartements est à l'arrêt.